Musique Musique Mais Jean-Florent, étudiant en alternance en DCG, diplôme comptabilité et gestion en Bac plus 3, je me suis engagé au Parti Communiste en 2012, au départ mes convictions c'était plutôt d'aller vers les personnes handicapées à la base, parce que je suis concerné par ce problème, pas moi personnellement, mais dans ma famille, et puis aussi toutes les inégalités qui existent actuellement en France et dans le monde, c'est pour ça que je suis venu vers le Parti Communiste et pas vers un autre parti, car c'est celui-là qui défend ses valeurs et pas un autre parti. Donc en 2012, c'est justement avec la venue de Jean-Luc Mélenchon qui m'a avancé sur ça, mais on va dire que plus ou moins auparavant, j'ai toujours suivi l'actualité politique depuis l'âge de 6 ans, et ça faisait un moment depuis tout petit que je voulais m'engager dans un parti, et notamment le Parti Communiste, parce que c'est celui qui se rapproche de mes valeurs, et en 2012, après, vers les élections présidentielles, j'ai décidé de me lancer réellement, et d'y aller droit devant, et c'est plus important de défendre ses idées et de les assumer. En Ardèche, j'ai été élu au comité départemental des communistes, donc au dernier congrès départemental. J'ai participé aux élections régionales, j'ai participé aux élections départementales, et j'ai participé aux élections municipales de ma ville, qui est le Thaï, donc je suis aussi secrétaire de section du Thaï, et j'ai plusieurs responsabilités actuellement, des nouvelles responsabilités, on les prend petit à petit, mais voilà, on est jeune, on arrive, 25 ans, il faut bien les prendre un jour ou l'autre, donc oui. Ce que j'attends de ce congrès, c'est de savoir ce qu'on va faire déjà en 2017, ça fait partie des discussions, savoir si Jean-Luc Mélenchon, qui est présent aujourd'hui, va venir avec nous ou non, savoir aussi ce que va être le futur du Parti Communiste, et notamment pour les jeunes, car c'est important de s'appuyer sur les jeunes, je pense que nous apportons quelque chose de nouveau, et à mon avis, il faut redynamiser ce parti, et on y est, c'est en bonne voie.